C'est avec un grand plaisir que j'accueille Livia Queiro qui est auteure, conférencière, créatrice du site LiviaQueiro.com. Elle part d'estime de soi, féminité, sexualité. Donc, si vous êtes majeure, vous pouvez aller sur son compte Instagram. Livia, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille. Tu as une histoire formidable. Ton livre est juste génial. J'ai presque tout lu. Je ne vais pas te mentir non plus, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. Au début, c'était là, allez, je vais faire le journaliste, je vais lire pour lui poser de bonnes questions. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir. On va en parler du livre et je le dis cash. Je pense que c'est un guide de vie à mettre entre toutes les mains. Donc, c'est avec grand plaisir que je t'accueille si tu veux bien te présenter. On va parler de ton parcours. On va parler marketing, vente, business, argent, tout ça. Tu veux bien te présenter et compléter la présentation ? Tout ce que j'aime. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment contente de cette interview et de parler à ton audience. Ouais, merci beaucoup. Me présenter en peu de mots. Je suis Livia. Je me considère comme étant auteure avant tout. Donc, j'écris beaucoup. J'écris des livres. J'écris aussi beaucoup sur Internet. Mes thèmes préférés en ce moment, c'est le sexe, l'argent, la féminité. Et en gros, je parle beaucoup. 95% de ma communauté, ce sont des femmes, même si j'ai 5% d'hommes qui soutiennent. Yes ! Mais ça augmente, ça commence à s'entendre. Et en fait, l'idée, le message principal que je véhicule, c'est qu'être soi suffit. Et que la société t'a donné beaucoup de limites et de carcans et de façons d'être ou de faire. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est de s'en libérer en fait. Donc, c'est beaucoup sur la liberté, sur faire comme on a envie, sur s'écouter soi sans forcément suivre ce que les autres vont dire. Et ça s'applique à tout en fait. Ça s'applique à la vie personnelle, mais aussi au marketing et ce que tu choisis pour ton business, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de moi, je fais comme j'ai envie. Et c'est comme ça que je fais dans ma vie aussi. Et ça veut dire que souvent, ce que je fais, ça va complètement à l'encontre de ce que les gens feraient d'habitude. Mais ce n'est pas très grave. Et en parallèle, je suis auteur et aussi, je me considère comme étant boss, tu vois. J'ai une entreprise, j'ai une équipe et on lance des programmes en ligne. On organise des événements. Je coache aussi quelques personnes. C'est plutôt rare parce que j'aime passer plutôt du temps à écrire. Mais je coache aussi des personnes et tout ça dans plein de domaines. Donc, que ce soit business. Mais moi, mon côté business, il n'est pas très technique. Mais qu'il est plutôt dans le qu'est-ce que tu as envie de faire et identifier ça en fait plutôt que voici comment le faire techniquement. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais aller chercher en toi la vérité de ce que tu veux dire, de ce que tu veux proposer, de comment tu veux te présenter, qui tu es en fait. Ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, voilà. C'est au global. Génial. De toute façon, on va rentrer dans le détail un peu de ton parcours. Avant que j'oublie, tu as Antonia qui me dit de te dire. Alors, elle a écrit. Dites-lui que je l'aime et que je la remercie. Smiley les cœurs dans les yeux. Merci, Antonia. Je vois très bien. Antonia Swatsara Bédo. Oui, je vois très bien que tu es. J'arrange mon cul. Je ne suis pas symétrique, ça me stresse. Comment ? J'arrange mon cul, il n'est pas symétrique. Du coup, je vais regarder moi aussi. Ça va, je ne suis pas. Ce n'est pas grave. Livia, tout de suite, j'ai envie de te dire, raconte-nous un peu ton parcours. Alors, dans le livre, tu en parles bien. Mais peut-être, nous, on va faire un focus sur le business. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu plus de ça ? Parce que tu as beaucoup, beaucoup de facettes, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton adolescence qui t'a amené à tes premiers jobs et qui t'a enfin amené à « je me casse » et tout ce qui s'en est suivi ? Non, c'est intéressant. Le business, c'est une grosse partie de ma vie, tu vois. Je considère que de toute façon, sans mon business, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Donc, c'est très important. Alors, moi, à la base, ce que je voulais être, c'était écrivain. Donc, quand j'étais adolescente et jeune, ce que je voulais, c'était écrire des bouquins. Mais on m'a toujours dit que ce n'était pas possible ou que je n'allais pas gagner d'argent avec. Enfin, ce n'était pas du tout viable comme profession. Et on ne m'a jamais dirigé dans ça, tu vois. Moi, j'ai fait un bac scientifique parce que j'étais bonne en maths, même si j'adorais. Moi, c'était la philo, mon truc, plus que la littérature. Même si j'aimais beaucoup lire, c'était vraiment la philo que je kiffais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore ce que j'aime bien, parce que je suis bien philosophée. Et si tu veux, on ne m'a jamais dit que c'était viable. Mais par contre, moi, j'ai quitté, j'ai grandi en Guadeloupe. Donc, je suis Guadeloupéenne. J'ai quitté quand j'avais 17 ans. Je suis venue à Paris. Et à Paris, j'ai fait une année de prépa qui ne s'est pas bien passée parce que pour le coup, c'était très… C'était l'inverse de ce que j'avais l'habitude, de la liberté que j'avais l'habitude. Et je n'ai pas bien vécu. J'aurais pu tenir, je pense, mais c'était vraiment dur. Et donc, j'ai fait de l'écho à la fac et de la finance. Et pourquoi ça m'intéressait ? C'est vraiment ça. C'était, je ne veux pas ne pas être au courant d'un truc aussi important. Tu vois, je me suis dit, ce n'est pas possible de ne pas savoir comment le monde économique fonctionne. Je ne veux pas, je veux être au courant, je veux comprendre ce qui se passe, tu vois. Et je ne sais pas si c'est une très bonne motivation pour faire des études. Mais bon, en tout cas, la mienne principale, c'était celle-là. Et la deuxième, c'était, j'ai fait de la finance parce que je me suis dit, comme ça, j'ai un bon job. Tu vois, j'ai tout ce qu'on voulait pour moi, tout ce que ma famille voulait pour moi, tout ce que mes profs voulaient pour moi, c'était que je réussis, c'est que j'ai un très bon job. Et ils avaient raison, ils m'ont beaucoup poussée. Et donc, du coup, j'ai fait de l'écho, j'ai fait de la finance, je fais une très bonne formation de finance. Mais, et je me rappelle pendant ces études, j'ai retrouvé des carnets, en fait, donc c'est marrant. Pendant mes études, j'avais toujours un peu, ok, j'avais ce truc, ok, tu feras de la finance, c'est bien ton job. Mais j'avais toujours deux trucs qui revenaient. C'était un, être écrivain et deux, diriger des gens. Tu vois, vraiment, ce n'est pas tant le fait d'être entrepreneur que le fait d'avoir une équipe que j'aime, tu vois. Parce que je me rends compte, là, j'ai une équipe et c'est vraiment ça que j'aime. Plus que, j'aime le fait de créer des choses, d'être chef entrepreneur parce que, comme ça, je suis libre. Mais j'aime encore plus être chef d'entreprise et voir qui je suis, être d'autres personnes, être qui elles sont, mais très concrètement. C'est-à-dire que je les paye et elles vont grandir avec moi et je les mentore. Et tu vois, ça, j'adore. Et donc, j'avais ces deux trucs. Déjà un peu quand tu étais enfant, non ? Parce que tu étais l'aînée et tu t'occupais pas mal de tes frères-sœurs. Il y a ça ou pas ? Ça doit être. Je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que je suis l'aînée et d'une famille qui est grande et qui est turbulente. Il y avait toujours ce sens des responsabilités. Mais je pense que j'ai toujours aimé transmettre, tu vois. Et jusqu'à maintenant, on me demande pourquoi je produis autant de contenu en ligne et pourquoi je parle autant et pourquoi j'écris autant. C'est parce que j'aime bien raconter. Je ne vois pas l'intérêt de garder les choses pour moi. Autant il y a des gens qui sont privés et je comprends. Autant moi, je ne vois pas l'intérêt. Tu vois, comme je dis souvent, je vais mourir dans pas longtemps. Je ne vois pas l'intérêt de garder pour moi ce que j'ai appris. Et donc, j'aime bien transmettre. Et quand j'étais étudiante, c'est revenu. Il a envie d'écrire. Et quelque part, écrit dans un carnet que j'ai trouvé, j'ai écrit « Je rêve d'être écrivain et d'être boss ». Je l'écris comme ça. Et j'ai oublié. J'ai complètement oublié pendant des années. Donc, je suis partie à Londres. J'ai bossé dans un cabinet de conseil. J'ai fini par bosser dans leur section finance. J'ai beaucoup aimé certaines parties et puis d'autres, pas du tout. Et c'était très noir. Enfin, c'était très gris, on va dire. Ce n'était pas noir, tout noir, tout blanc. Il y avait des trucs géniaux, mais il y avait aussi des trucs. J'étais là, mais pourquoi je fais ça ? Et j'ai eu plein de moments où j'étais là, mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je me lève tous les matins et je fais ce travail ? En plus, quand tu commences, c'est très dans l'exécution, tu vois. Tu n'es pas vraiment en train de réfléchir par toi-même. Il y a des choses qui se les fait. Et donc, j'étais là, je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Et un jour, il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'en juillet 2013, j'ai lancé mon premier site, Je me casse.fr. Et je ne savais pas comment j'allais. C'était ma décision de partir, en fait. Mais je ne savais pas comment j'allais faire, quand j'allais le faire. Je me suis juste dit, je vais créer ce site. Tu sais, c'est comme un peu, c'est une affirmation, tu vois. Je l'affirme comme ça, ça va se passer de temps au temps. Ah, d'accord, ok. Tu l'avais créé après t'être cassé, non, en fait ? Oui, j'ai créé avant de m'être cassé. Et puis, je l'ai créé, je ne savais pas comment j'allais me casser. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de manifestation et d'attirer ce qu'on veut dans sa vie et de créer sa réalité. En fait, ma première création de réalité, c'était Je me casse.fr. Où je dis, je me casse. Je ne sais pas comment, mais ça va se faire. Et en fait, ce qui s'est passé avec Je me casse, c'est que je n'avais pas de contenu, évidemment, parce que je ne savais pas ce que ça faisait d'être parti. Et donc, j'ai commencé à faire plein d'interviews de personnes qui l'avaient fait. Et j'ai commencé par mes amis. Je ne savais pas leurs histoires, en fait. Et j'ai découvert une amie qui a quitté, comment elle a quitté Paris pour arriver à Londres. Une autre, comment elle a quitté un boulot à Disney pour être metteuse en scène de théâtre. Je suis là, ouais, tous ces trucs super cool. Et c'est ça qui m'a motivée, tu vois. Donc, c'est le fait de l'avoir décidé et d'avoir dit, OK, bon, je veux me casser. Et c'est ce que je dis tout souvent aux gens. La première étape, c'est de le décider. Tant que tu n'as pas décidé, ça ne va pas se faire. Quand tu l'as décidé, il y a des actions qui vont se mettre en place. Donc, tu vas avoir des idées. Donc, j'ai eu les idées de faire les interviews. Puis à un moment, ce n'était pas juste d'être encore dans ce job. Et il y avait plein de contrariétés. Je me suis dit, mais pourquoi je subis ça ? Enfin, ce n'est pas logique. Et donc, je suis partie six mois après. Et j'ai pris un congé sabbatique. Donc, ça, c'est le tout début. Donc, tu as créé six mois après la création de ton blog, tu t'es cassée ? Je suis partie, oui. J'ai créé six mois. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, tu t'es retrouvée… Tu commençais à avoir une communauté. Je me souviens que ta part était… Franchement, ça ne laissait pas indifférent. Tu t'en souviens ? Elle est revenue d'ailleurs. On va parler tout à l'heure. Oui, oui. J'ai créé une petite communauté. Tu sais, au début, j'avais trois personnes qui me lisaient. Mais j'ai parlé sur Facebook. Et aussi, il y a un truc que je vais dire qui m'a toujours servi, c'est d'être hyper régulière. Je n'arrête jamais de produire du contenu. Ce n'est jamais arrivé. C'était quoi ta constance ? Ta fréquence, c'était quoi ? J'ai commencé une fois par semaine. J'ai commencé. Et ce qui est bien, c'est de donner des rendez-vous. Parce qu'au début, j'ai commencé comme ça un peu une fois par semaine. Et après, j'ai créé une série qui s'appelle « Une vie sans lundi ». Et c'est genre une vie où tu n'as pas à trêver le matin le lundi pour aller monter. Et donc, « Une vie sans lundi », c'était un rendez-vous. Les gens l'attendaient le lundi. Et tu vois, ça a créé beaucoup de constance. Et maintenant, j'ai changé de rythme et j'écris tous les jours. Donc, moi, je fais un live. En fait, je produis un message tous les jours. Soit je fais un live tous les jours, soit je fais un article tous les jours, soit je fais une newsletter tous les jours. Mais en tout cas, il y a un truc qui sort tous les jours. Et du coup, tous les jours, si les gens vont sur ma page, il y a un truc nouveau. Tu vois ? Ou dans leur mail ou quoi. Et donc, ça, je peux dire qu'honnêtement, je n'ai jamais arrêté. Même les fois où je prends des pauses, il y a un truc qui sort. Tu vois ? Et de toute façon, je n'aime pas prendre de pauses. Donc, ça n'arrive pas souvent. À quelqu'un qui est là, je ne sais pas de quoi parler, je n'arrive pas. Je n'ai pas assez de choses à dire tous les jours. Ça a coupé, tu peux reprendre ? Oui, je te demandais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit, moi, même publier une fois par semaine, c'est trop. Je n'arriverais pas, jamais une fois par jour. Mais en fait, déjà, je pense que tout le monde n'est pas fait pour écrire tous les jours. Tu vois, je ne dirais pas que c'est une recommandation. Quand tu produis tous les jours, tu deviens meilleure à ton écriture. Tu as des gens qui te suivent, tu as de la constance. Même moi, j'ai envie de produire à plusieurs endroits tous les jours. C'est ce que j'essaie de faire là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ça ne marche pas pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies et priorités. Mais moi, comme je veux créer du contenu, je veux m'améliorer dans ce que je dis et ce que j'apprends aux gens, que je veux être suivie, c'est devenu une priorité. Donc, la première étape, c'est est-ce que tu as envie ? Parce que tu n'es pas obligé, je vois. Une fois par semaine, pour moi, c'est le minimum. Si tu fais moins… Après, je dis ça, mais pour moi, c'est le minimum. Je connais des personnes qui publient une fois toutes les six semaines et ça marche très bien. Donc, ça dépend de ce que tu recherches. Je dirais que la première question, c'est qu'est-ce que tu recherches ? Est-ce que tu recherches de l'impact ou est-ce que tu recherches potentiellement de l'argent ? Parce que je connais des gens qui font beaucoup d'argent et qui ne sont quasiment pas présents. Tu vois ? Mais moi, ce que je recherche avant tout, c'est l'impact. C'est que ce que je dise ait un impact. L'argent suit, évidemment. Mais tu vois, ma priorité, c'est de faire une différence, en fait. Et donc, le rythme, c'est vraiment, dans un premier temps, choisir celui qui te convient, toi, et pas essayer de calquer parce que tu peux finir en burn-out à te forcer tous les jours. Par contre, si c'est un désir que tu as, comment on fait ? C'est simple et compliqué à la fois. Le truc à faire, c'est de créer un espace tous les jours pour le faire, en fait. C'est-à-dire, tu ouvres ton ordi ou tu ouvres ton carnet, tu te donnes une heure et tu sors ce qui vient. Et ça ne va pas être bon, ça ne va pas être bien, ça ne va pas être genre le truc qui va révolutionner la terre. Mais c'est l'engagement de sortir un truc tous les jours. Alors, moi, je donne comme conseil d'écrire en deux étapes. C'est d'abord laisser la partie créative de soi décrire et après de corriger derrière. Et souvent, les gens ont tendance à corriger en même temps. Et c'est juste horrible parce qu'ils détruisent leur mental en faisant ça. C'est quoi, toi, ton conseil à des gens qui veulent écrire un livre, par exemple, ou des articles de blog ? Écrire, bon, ce n'est pas pareil un livre et des articles de blog. Mais un article de blog, je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, même pour un livre, c'est pareil. Écrire et éditer, c'est deux processus différents. Même dans ton cerveau, ce n'est pas pareil. Quand tu écris, tu sors, tu sors, tu sors des choses. Quand tu édites, tu es en train d'analyser et d'améliorer. Tu ne peux pas faire les deux en même temps parce que sinon, tu pédales sur place, en fait. Tu vas toujours vouloir corriger ce que tu viens d'écrire. Et donc, si tu corriges en écrivant, tu ne vas pas au bout de ton raisonnement. Et ça se trouve, parfois, tu écris, tu écris, ce n'est pas ouf. Et c'est à la fin que tu trouves le truc que tu veux dire. Et là, ton article, il commence à trois quarts de la page, tu vois. Et donc, la première étape, c'est créer un espace. Si tu as décidé d'écrire tous les jours, il faut que ça soit dans ta routine, tu vois. Sinon, ce ne sera pas fait. Donc, créer un espace. Tous les jours, une demi-heure devant l'ordi. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Tu vois, et hier, j'ai eu deux, trois idées d'articles comme ça. Je disais, il faut que je dise ça, ou j'ai envie de dire ça, ou j'ai envie de dire ça. Soit je vais faire un article, soit je vais faire un live, soit je vais faire une story, mais je vais le dire. Ensuite, donc, mon conseil principal, c'est de ne pas être perfectionniste. Parce que ce qui fait qu'on ne peut pas produire autant, c'est qu'on veut que ce qu'on fasse soit parfait. Mais le truc que j'observe, c'est que quand j'écris tous les jours, sur sept articles sur une semaine, il y en a un qui est excellent. Les autres, c'est comme du « je m'échauffe », tu vois. Mais ils paident les gens. Donc, je ne vais pas ne pas les poster parce qu'au final, ils ont des commentaires. Ils ont peut-être 10, 15 commentaires. Mais avec cet échauffement, il y en a un que je vais sortir. Et là, 40 commentaires, 50 partages, tu vois. Et c'est quand même. Et quand tu fais ça, tu as plus l'espace d'avoir un très bon article. Alors que si toutes les semaines, tu te dis « comment je fais écrire un truc génial ? », c'est plus dur. C'est comme quand tu discutes avec des amis. Tu vois, la dernière fois, j'étais en train de regarder un match de foot. Et les gars, on aime bien commenter le match de foot. Et donc, forcément, tu dis plein de trucs, tu dis plein de trucs. Et à un moment donné, tu sors une punchline. Et là, tu as tous tes potes qui disent « ah ouais, ouais ». Et tu sais, tu es trop content. Mais si tu es là en train de réfléchir à quelque chose que je vais dire. Non, déjà, le match, il avance, l'action avance. Non, tu n'as pas le temps. Les jours avancent. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est pour ça que je préconise le fait de créer tous les jours, toute la journée. Mais vraiment vérifier d'abord si ça colle avec vous. Mais honnêtement, c'est la façon. De toute façon, cette règle, je produis tous les jours, je vends tous les jours et je suis là tous les jours. C'est celle qui fait que mon business marche. Pour moi. Oui, parce qu'on peut être tenté. Tu vois, même quand on lit ton livre, on peut avoir l'impression « ah, Livia, elle est juste elle-même, elle est sympa, elle publie des photos. Mais derrière, il y a une grosse discipline, une constance. Tu n'es pas juste une influenceuse, tu es une bosse, tu es une dirigeante et tu bosses derrière. Vraiment, c'est ça ? » Énormément. Et en fait, le truc, c'est que par contre, c'est très présent dans ma personnalité de travailler beaucoup. Tu vois, c'est que je ne fais pas d'effort quand je… Ce n'est pas un effort pour moi de travailler des longues heures. Et là où j'essaie… Là, ce qui est difficile, c'est que j'ai envie d'être un exemple, mais je ne veux pas que les gens se disent qu'ils doivent faire comme moi. Parce que ce n'est pas ça le message. Le message, c'est fait comme toi, tu le sens. S'il y a un truc, c'est simple, s'il y a un truc important pour toi, mets en place une routine et discipline-toi et fais-le tous les jours. C'est le truc le plus efficace. Par contre, peut-être que pour toi, ce n'est pas poster tous les jours qui est important. Peut-être que c'est faire une mini-vidéo YouTube ou c'est… Donc, si tu veux, je vais… Des choses simples. Voilà. Je vais prôner que tu fasses toi comment tu le sens, mais par contre, le faire tous les jours, c'est le moyen de l'installer comme une routine. Tu vois, par exemple, là, je lance une nouvelle marque et ma discipline, c'est de faire un tweet chaque jour. Ce n'est pas beaucoup. D'ailleurs, je ne réussis pas tous les jours. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ma façon à moi de donner de l'espace à ce projet et de faire en sorte qu'ils grandissent. Et puis, le jour où j'ai envie de faire plus, je ferai plus. Donc, il y a deux choses. La première, c'est ne fais pas comme moi. Genre, ne te dis pas, il faut que je bosse comme pas possible. Parce que moi, j'aime bosser et c'est comme ça que j'aime être. Mais par contre, si tu veux accomplir un objectif, fais l'espace pour dans ta journée. Et pour moi, c'est aussi important de faire l'espace pour écouter tes intuitions par rapport à cet objectif. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on avance, on avance. Parce que le truc, c'est que je parle de beaucoup de choses en même temps. Le truc, c'est que je bosse beaucoup, mais en même temps, je passe beaucoup de temps à regarder à l'intérieur, à méditer et à écrire aussi pour savoir ce qui se passe pour moi. Donc, si tu prends la journée, la première partie, c'est OK, tranquille, qui je suis ? Qu'est-ce que je fais ? C'est quoi l'intuition du jour ? Quelles sont les actions que je me sens bien de faire ? Une fois que j'ai décidé ça, la deuxième partie, c'est bam, 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 je fais tout ce que je voulais faire. Mais il y a une grosse partie d'écoute. Et donc, c'est ça que je préconise, tu vois. Dans le livre, on parle beaucoup d'intuition. C'est qu'est-ce que tu veux, toi ? Écoute-toi. Toi, d'abord, décide. Mais une fois que tu as décidé, ce n'est pas genre, ah, la vie comme ça, c'est j'ai pris la décision que telle chose est importante pour moi, je mets en place une discipline. Parce que sinon, on va retourner dans comment on était avant. Et ça, on ne veut pas non plus, tu vois. Dans ton livre, on a l'impression que tu as 60 ans, que tu as vécu quatre vies, qu'il y a énormément de réflexions, que c'est un livre écrit par plusieurs auteurs. Tellement, je pense que tu as une capacité. Alors, on a tous la capacité à réfléchir et à réfléchir sur soi-même, même si je pense que tout le monde n'est pas au même niveau. Mais tu as aussi la capacité de le mettre en avant et de bien communiquer. Et encore une fois, pour ça, je pense que ton livre est vraiment intéressant. Alors, je voulais qu'on continue un peu ton aventure. Les gens, ils se demandent, qu'est-ce que tu as fait durant cette année sabbatique ? Comment partir en année sabbatique t'amène à qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui ? C'est une très bonne question parce que c'est vraiment ce qu'il y a… Attends, excuse-moi, je vais me brancher parce que sinon, on sera embêté. Tu pourras couper. Ouais, non, même pas. Tu sais quoi, non ? Moi, je suis comme ça. Être nous suffit. J'ai appris. Je n'ai pas mon ordinateur parce que si on n'a pas de batterie, il n'y a pas d'interview. Non, mais tu ne prêtes pas. C'est ça que je veux dire. Si tu veux, là, pendant ce temps-là, je vais dire aux gens, achetez le livre parce que déjà, il est très beau. Franchement, la couverture, elle est juste très belle. Et puis, c'est un livre, Hérold, donc moi-même, j'ai publié chez Hérold. Donc, c'est un plaisir particulier en plus de les mettre côte à côte. Alors, tu disais… Donc, ton année, c'est la partie intéressante en fait parce que c'est, je pense, celle où beaucoup de gens me découvrent. On me découvre souvent quand on a envie de se casser, même si mon site ne s'appelle plus, je me casse. Même si je me casse, réexiste, la plupart des gens me découvrent quand ils ont envie de faire un changement dans leur vie. Et c'est cette bascule qui est intéressante. C'est ce moment où tu as décidé de partir et tu fais quoi ? Tu as fait le saut et tu fais quoi ? Et donc, je suis arrivée à Paris, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et si tu veux, j'ai un peu fait au feeling, tu vois. Alors, la première chose, c'est que je n'avais pas encore décidé que je voulais être entrepreneur. J'en étais encore au stade où je me disais, je veux me reconvertir et changer de boulot. Donc, j'étais plutôt en recherche de c'est quoi mon boulot de rêve. Et donc, je me casse, je continue à décrire. J'ai commencé à faire des ateliers physiques sur Paris. D'ailleurs, je recommande ça pour commencer une communauté. Ça m'a vraiment aidé à faire grossir ma communauté. Je crois que c'est comme ça que ma communauté a grossi. Surtout, je faisais des ateliers, je prenais les e-mails des gens, je leur envoyais des mails. Et ça a grandi comme ça. Et pendant un an, un an après mon arrivée, je n'avais pas encore décidé que je voulais être entrepreneur. Et d'ailleurs, plein de gens m'ont dit, non mais toi, Olivia, tu ne peux pas être entrepreneur parce que tu n'es pas assez rigoureuse, tu vois. Ou tu n'es pas un peu trop folle, ou tu es un peu trop machin. Et c'est vrai que quelque part, c'est ce qu'on voyait de moi. On ne voyait pas que je suis une machine, tu vois. On voyait que… Parce qu'en vrai, on me disait ça parce que ma personnalité est assez effusive. Donc, quand tu me vois, tu te dis, ah, cette fille, elle est dans les nuages et tout. Mais quand tu me connais, j'ai toujours beaucoup aimé travailler, en fait. Même pas beaucoup travailler, j'ai toujours aimé travailler. Et à un moment, j'ai cru ça. Quand les gens me disaient, non mais toi, ce n'est pas possible d'être entrepreneur, ce n'est pas du tout ton énergie et tout. Bon, peut-être que ça n'est pas, donc c'est mieux si je suis salariée. Sauf qu'un jour, je me suis dit, ben non, en fait. Non, je ne me vois pas du tout enfermée dans un bureau à écouter quelqu'un d'autre. Et c'est là que j'ai décidé. Après avoir fait plein d'événements, avoir absorbé beaucoup d'enseignements, avoir moi-même été accompagnée, un peu, pas beaucoup parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais tu vois, avoir lu les choses, je lisais énormément de choses sur le web, ce genre de choses-là. Ben, je me suis dit, pourquoi pas me lancer ? J'ai commencé à faire un atelier avec une bonne… Mon premier truc payant, c'était avec mon amie Marjorie Lombard. Et on a fait un… Je crois que c'était trois week-ends de formation. Et elle, elle était déjà dans la reconversion. Et moi, j'étais là pour apporter, tu vois, pour soutenir, pour apporter. Mais je l'observais beaucoup. Et à la fin, j'étais là, Marjorie, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je ne vois pas pourquoi je m'embête à faire autre chose. Et je me rappelle vraiment de ce moment parce qu'on était en train de marcher à la République quand je lui ai dit… Tu vois, il y a des trucs comme ça qui me marquent. Est-ce que j'étais en 2014 ? Et après, ben, jusqu'à maintenant, on est amis. Donc, coucou Marjorie. Et après, ben, j'ai commencé à coacher par moi-même. Et là, ça en est suivi une période très difficile. Parce qu'une fois que je l'ai décidé… Donc déjà, en général, quand tu décides, tu te mets en mouvement. Donc, j'ai commencé à gagner un peu d'argent, à accompagner des personnes, pas trop trop chères. En tout cas, beaucoup moins par rapport à maintenant. Et accompagner des personnes, à voir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas et tout. Mais il y a un moment très difficile où je ne pouvais plus être dans l'appart où j'étais. Je n'avais plus l'argent pour payer. J'ai été vivre chez une amie. Et là, pour moi, je n'avais touché pas le fond, mais presque. Et je me rappelle, je n'avais même pas l'argent. J'avais l'argent pour manger du riz et des petits pois, tu vois. Et encore. Et du coup, oui. Est-ce que je peux te demander, à ce moment-là, il n'y a pas le syndrome de l'imposteur qui est là ? Mais qui je suis pour accompagner des gens alors que moi-même, je suis en galère ? Et en fait, beaucoup d'entre nous, on a vécu ça. Il y a, parce qu'il y avait. Mais quelque part, je savais qu'il voulait faire ce que moi, j'avais déjà fait, qui était de partir. Donc, tu vois, j'avais un peu l'hégitimité dans le fait que j'ai trouvé la force. Mais je me suis rendue compte que j'étais assez débutante, en fait, par rapport à maintenant. Si je devais raccompagner les mêmes personnes, ce serait vraiment différent. Mais j'ai voulu tester. Et c'est des gens qui, finalement, ils ont grandi dans ça. Mais le syndrome, ce n'était pas tant l'imposteur que peut-être que je me trompe, en fait. Peut-être que je me suis trompée quand je me suis dit que je voulais être entrepreneur. C'est ça qui revenait. Il y avait cette part de main qui était là. Ce n'est pas possible que ce soit si dur. Tu vois, parce que personne ne te parle de ces moments-là où c'est vraiment galère. Tout le monde a l'air de s'en sortir. Surtout que moi, tu vois, j'ai travaillé en Angleterre. Donc, je n'avais aucune aide. Je n'avais pas d'acédic, rien. Ça me fait toujours trop rigoler en France. Je sais que ce n'est pas cool. Mais quand les gens me disent, ah, je n'ai que mes droits acédic. Je fais, mais tu te rends compte, tu es super riche. Moi, j'avais, je vivais avec 300 euros par mois, tu vois. Et encore. Et encore. Et ça dépendait de moi. Et du coup, moi, je n'avais rien. Et je suis contente de rien avoir. Parce que maintenant, je peux dire aux gens, quand ils me disent, ah, je n'ai plus mes droits acédic. Je n'ai que mes droits acédic. Tu as deux ans où on te file de l'argent pour Atos à réoffrir. Fais ta vie, tu vois. Tu n'as pas d'accuses. Et du coup, ouais, c'était dur. Mais il y a un moment où je me suis dit. Et en fait, c'était intéressant parce qu'à la fois, j'ai un peu abandonné. Et à la fois, je n'ai pas abandonné. Et à la fois, j'ai abandonné parce que je me suis dit, bon, je vais chercher un boulot parce que là, ce n'est juste pas viable. Enfin, même personnellement, je perdais confiance en moi. Donc, j'ai cherché un boulot. J'ai passé deux, trois entretiens. J'ai réalisé qu'il y a vraiment des jobs, ce n'est pas possible pour moi. Mais il y en a un qui était à Londres et que j'ai bien aimé. Et en parallèle du processus de recrutement, j'ai lancé mon premier programme des idées. En tout cas, c'est Provarol, c'est la semaine prochaine. Du coup, si tu veux, c'était assez bizarre parce qu'à la fois, je me suis dit, bon, Livia, on arrête les conneries et je cherche un job. Mais à la fois, je me suis dit, ce n'est pas question que je cherche un job sans avoir essayé une dernière fois. Et donc, un jour, je me suis dit, bon, je trouve un problème et j'essaie de le résoudre. Et j'ai fait des sondages à ma communauté. C'est comme ça que j'ai lancé mon programme le plus phare. J'ai fait des sondages à ma communauté. J'ai regardé quels étaient leurs questionnements numéro un. C'était, je veux quitter mon boulot, mais je ne sais pas comment, avec quelle idée. Deux, je ne sais pas si cette idée rapportera de l'argent. J'étais là, boum, moi, je peux t'aider à trouver la réponse à ces deux questions. Et je me suis mise par terre avec des post-it. Je commençais à écrire le contenu. J'ai commencé à tout faire. Et puis, j'ai fait une page de vente. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et je l'ai vendu très peu cher à l'époque pour genre trois mois de contenu. J'ai halluciné. Très peu cher. Et j'ai gagné mes premiers 10 000 euros comme ça, tu vois. Je suis tombée de la tête. J'étais là, quoi ? Les gens achètent le truc. Tu te souviens de combien tu avais vendu ça et combien de clients tu as eu ? J'avais vendu 180 euros un truc, un accompagnement. C'est vraiment de trois mois. Donc, vous voyez, le prix, ce n'est pas trop ça. Et j'ai vendu 57 personnes. Je m'en rappellerai toujours. Je n'oublierai jamais. Et le truc, c'est que… Et je me rappelle, je raconte souvent cette histoire parce que ça m'a aidée. J'ai habité chez une de mes meilleures amies. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe si… Je fais, t'imagines, si je gagnais 10 000 euros avec ce programme ? Elle me dit, ouais, pourquoi pas ? Et moi, 10 000 euros, c'était genre comme si je disais un million aujourd'hui. J'étais là, 10 000 euros, waouh ! Et elle me dit, ouais, vas-y. Et j'ai fait, ok, si je gagne 10 000 euros, je t'offre une paire de chaussures. Elle me dit, ok. Et du coup, je suis vachement motivée par l'idée de lui payer une paire de chaussures, tu vois. Et du coup, j'ai atteint 10 000 euros et je lui ai donné, je lui ai fait un virement pour qu'elle achète une paire de chaussures de marque, elle aimait bien. Et j'étais trop contente. Et je te jure, j'étais là. Et en même temps, le lancement fini, le job à Londres me prend et je pars. Parce qu'en fait, c'était vraiment en même temps. Donc, je ne pouvais pas dire non à l'un ou à l'autre, tu vois. Je ne pouvais pas dire au job, bon, ben finalement, ça va. Ce n'était pas possible. Et donc, j'ai commencé ce job. Et en même temps que je faisais ce job, j'ai écrit les e-books. Donc, par contre, j'étais honnêtement complètement folle. Je travaillais le matin d'aller au boulot, le soir en rentrant, le week-end. J'avais zéro life, tu vois. Et le job était intéressant. Il m'a appris beaucoup. C'était avec des activistes. Mais il y a eu un moment où j'ai, où c'était juste ça, pfff, trop. Et j'ai complètement saboté ce job. Les trois dernières semaines, c'était, j'étais comme un zombie. Je suis tombée malade. Enfin, vraiment, je sais que c'était du pur sabotage pour avoir une bonne raison de partir parce que je ne le sentais plus. Et j'avais relancé des idées à tout casser. J'avais gagné 27 000 euros cette fois-là. Et j'étais là, what ? Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, je choisis de mettre mon énergie sur ça et mon attention sur ça. Et je suis partie de ce job-là. Je suis restée quatre mois. Et depuis, je n'ai plus jamais travaillé pour personne. Ouais, plus jamais. C'était en 2015, 2016, je ne sais plus. Et voilà, et là où j'en suis. Donc, ça, c'était la deuxième. La première grande phase, c'était je me casse, point faire. Tu vois, le fait de quitter son job, trouver une idée qui te ressemble. J'ai lancé cinq fois ce programme. Mais après, j'ai senti que j'étais déjà, tu vois, entrepreneur. J'avais envie de faire autre chose. Et j'ai senti que l'énergie, je me casse, n'était plus la mienne. Parce que je m'étais déjà cassée. Ça faisait deux, trois ans. Finalement, j'oubliais comment c'était d'être salariée. Et j'ai eu envie de juste être moi, Livia. Parce qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets, tu vois. Et ça, c'est la deuxième phase qu'on a entamée et qui s'est finie récemment-là. Alors, si tu me permets, j'aimerais ajouter un NDLR. C'est que vraiment, les gens, ils ont l'impression qu'il faut être un expert absolu, avoir un doctorat et avoir 20 ans d'expérience avant de lancer un truc. Alors que quelques fois, justement, moi, par exemple, je ne forme plus sur WordPress parce que voilà, c'est derrière moi. Mais quand je débutais et que je me formais moi-même en WordPress, c'était là où j'étais le meilleur parce que je donnais mes meilleurs conseils WordPress parce que je venais juste de les apprendre. Donc, les gens qui ont des difficultés, vous avez aussi une empathie particulière pour votre communauté et il ne faut pas attendre d'avoir 5 ans d'expérience pour se lancer. Et en fait, tu as été excellente à ce moment-là. Et moi, je te voyais un petit peu, tu avais vraiment une communauté soudée qui était vraiment là parce qu'en fait, tu vivais le truc et tu n'étais pas la gourou, tu étais vraiment peut-être la grande sœur qui accompagnait un peu les autres. Je pense que j'ai cette énergie de grande sœur-là, tu sais, de « je ne te laisserai pas tomber », tu vois. Et en fait, et c'est une chose que je dis souvent, on enseigne mieux ce qu'on a besoin d'apprendre. Et je n'avais plus besoin d'apprendre ça. Et du coup, j'avais besoin d'apprendre autre chose. Et c'était important que j'apprenne ça, tu vois. Et j'ai appris comment être moi suffit. Et comment juste être Livia Cairo et raconter ce qui me passe par la tête et lancer ce qui me passe par la tête suffisait. Donc, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. C'était juste, allez, on lâche tout, tu vois. On coupe tout. On lâche même une identité de marque. On est juste Livia. Et on voit ce que ça donne. Et ces dernières années, c'est là où j'ai commencé à écrire quotidiennement. J'ai commencé à parler plus d'argent. J'ai commencé à être, à vraiment explorer tous les sujets qui m'intéressent. Là, ça fait un an et demi que je m'intéresse beaucoup à la sexualité. J'avoue que je m'intéresse beaucoup à la sexualité, surtout en termes de notre société, tu vois, de casser les tabous. Je ne parle pas vraiment de technique, de l'acte sexuel, de comment, tout ça. C'est un peu, mais plus, je veux que les gens se sentent en sécurité dans leur sexualité. C'est ça vraiment le moteur. Et donc, ça veut dire que je suis la personne qui leur dit, ça, c'est bien, ça, c'est OK, ça, c'est pas OK. Ce n'est pas juste qu'on t'ait fait ça, tu vois. Ou bien, si tu as envie d'essayer ça, fais-le. Et je pense que j'ai cette position de personne qui te rassure et qui te dit, mais non, t'inquiète, tu n'es pas, tu es normal. Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Et comme moi, je ne suis pas normale, mais ce n'est pas grave. Et cette position d'être quelqu'un qui en parle quand personne n'en parle, en fait. Et donc, c'est… Elle n'est pas de business model, en fait. Après, tu t'es cassé de « je me casse ». Et après, c'est freestyle. Vraiment, tu avais un peu d'argent quand même parce qu'avec tes lancements… Ce qui est bien, c'est que quand j'ai fait cette transition de marque, j'avais des sous. Donc, j'avais deux, trois mois devant moi où je pouvais ne pas trop… Ça allait, tu vois, je pouvais ne pas trop lancer. Et puis aussi, j'avais beaucoup de paiements plusieurs fois. Ce que je fais toujours, c'est ça mon revenu récurrent, en fait. Comme je suis pas quelqu'un qui est bonne à automatiser et à garder les choses longtemps, j'ai beaucoup de revenus récurrents qui viennent de paiements plusieurs fois. Donc, j'ai pu me donner deux, trois mois pour faire la transition. Et après, j'ai vraiment été en mode, moi, je fais ce que je veux. Mon modèle, c'était je lance ce que j'ai envie de lancer au moment où j'ai envie de le lancer. Du coup, tu commences à écrire des livres principalement, c'est ça ? En fait, là, j'écris des articles. Et mon livre, finalement, quand je l'ai écrit, c'était quand j'ai eu marre de ne pas avoir écrit de livre, en fait. Et je l'ai écrit en janvier 2017. Donc, ça fait un moment maintenant. Il est sorti en mars 2018, le temps de l'édition et tout. Et j'ai décidé que cette année, par contre, mon écriture aurait la priorité. Et donc, ça veut dire que même si je ne passe pas du temps à écrire tous les jours, les projets de livres, c'est quand même ce qui est important pour moi. Donc là, je travaille sur deux romans. Un qui est bientôt fini, un qui est au milieu. Et aussi deux livres qui sont plutôt des essais. Et en fait, c'est une grosse part de ce que je fais. C'est que je pense que l'autre grosse transition, c'est que je suis passée à… Une fois que le livre est sorti, on m'a vue plus comme une auteure. Et ça, ça m'arrangeait parce que j'aime bien qu'on me voit comme ça, comme une écrivain qui apprend la vie et qui, du coup, transmet. Même mes programmes, c'est ça. Mais toute cette année, il y a beaucoup à compter. Mais tu vois, une fois que j'ai fait ça, j'ai réalisé… Et là, c'est la dernière transition, c'est celle dans laquelle je suis là qui vient de finir. C'est ma nouvelle vie. C'est que… Donc, l'année dernière, 2017, j'étais à fond. J'ai vraiment été dans l'expérience à fond d'être moi. J'ai lancé ce que je voulais. J'ai fait un super chiffre d'affaires. J'ai vraiment expérimenté ce marketing-là, tu vois, où en fait, être moi suffit et pour de vrai. Et c'est vraiment mon énergie qui a attiré les gens. Mais il me manquait un truc et il me manquait d'assumer le fait que la sexualité, ça m'intéresse comme sujet. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à l'assumer parce qu'il y a des peurs. Il y a le fait que même moi, je travaillais dessus. Je travaillais sur mes propres croyances et mes propres limites. Et les fois où moi, je ne me suis pas écoutée. Tu vois, tout ça, c'était en train de travailler. Donc, ça m'a mis beaucoup de temps à assumer que ça faisait partie de ce que je voulais dire. Et ça m'a mis beaucoup à comprendre comment tout ça fonctionnait ensemble. Parce que je me disais, mais je n'ai pas envie de devenir… Ce n'est pas mon intention de devenir le gourou du sexe, tu vois. Je n'ai pas envie. Je trouve ça bien. Les gens qui sont là, oui, le tantra, tout ça, c'est chouette, mais ce n'est pas moi. Et ça m'a mis du temps à me dire, OK, où est-ce que je me place ? Ça m'a mis un an et demi parce que je me sens là que maintenant. Et à me dire, où est-ce que je me place dans ça ? Parce qu'il y a l'argent et donc je ne veux pas lâcher. Parce que c'est très important pour moi que les gens sachent gagner de l'argent pour leur liberté. Maintenant, la sexualité, ça crée beaucoup de dangers. C'est ça qui me gêne, en fait, c'est que ça crée beaucoup de dangers. Enfin, concrètement, c'est l'un des sujets les plus dangereux dans le monde aujourd'hui. Et le fait de ne pas en parler fait qu'il y a encore plus de dangers. Donc, je me disais comment j'articule ça. Et maintenant, j'ai compris comment je l'articule. C'est que mon truc à moi, qui a toujours été mon truc à moi, c'est la liberté. C'est que tu puisses vivre la vie que tu as envie de vivre. Et j'ai réalisé que l'argent et le sexe, ce sont les deux pouvoirs qui sont utilisés pour nous empêcher d'être libre. C'est-à-dire qu'on va... Tu vois, le capitalisme fait que quand toi, tu as employé, ton salaire est capé. Tu ne peux pas t'exprimer comme tu veux. Quand tu n'as pas d'argent, tu te trouves sans pouvoir, etc. Avec la sexualité, il y a beaucoup d'abus qui sont faits, beaucoup d'agressions qui font que même quand tu n'en as pas reçu, tu as souvent grandi avec beaucoup de limites par rapport à ça. Et donc, tu ne t'exprimes pas pleinement comme tu es parce qu'une part de toi a intégré beaucoup de honte et de culpabilité sans t'en rendre compte qui va toucher tous les aspects de ta vie, en fait. Et quand j'ai compris, en fait, moi, ce que je veux, c'est que les gens soient libres. Et il y a deux leviers que je trouve intéressants, c'est l'argent et la sexualité. Je me dis, bon, voilà, j'ai compris. J'ai compris ce que je fais. C'est génial, c'est génial. Alors, du coup, si on parle un peu business, c'est quoi ton business model actuellement ? Comment tu gagnes de l'argent en communiquant ça, en étant une influenceuse ? OK. Donc, il y a plusieurs façons dont on gagne de l'argent. Donc, déjà, on a relancé Je me casse point à faire. On a décidé ça il y a dix jours. C'est lancé. C'est génial. Parce que moi, j'observe de haut, mais j'ai une équipe qui s'en charge. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens quand même qui me rejoignent encore et qui sont encore à cette phase. Je me disais, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas des choses pour elles. Maintenant, c'est comme si maintenant que je me sentais bien assise dans mon identité, j'avais la place d'accueillir des choses qui ne sont pas forcément là où j'en suis, mais qui peuvent aider. Et donc, du coup, on a relancé Je me casse point à faire. Et donc, le programme des idées à tout casser, ça va être notre programme phare sur Je me casse. On ne va lancer que celui-là. Ensuite, dans ma marque personnelle, j'accompagne les gens. Je fais un peu de coaching. C'est souvent des immersions. On passe une ou deux journées ensemble à débloquer un truc. Là, avec mon ami Jess, on lance un mastermind. Donc, quand tu auras fait 1 000 à vidéo, on l'aura déjà lancé. Donc, c'est plutôt de l'accompagnement. Et je ne lance plus de programme sur la durée, mais je lance, je fais des ateliers en ligne. Je fais des retraites virtuelles où on bloque un ou deux jours à travailler ensemble. Je fais des retraites physiques aussi. Et là où j'ai mon modèle personnel, où j'ai compris où je fonctionnais bien, c'est quand c'est ponctuel. Parce que comme je veux passer du temps à écrire, quand je m'engage sur un autre truc long, ça fait beaucoup à gérer. Donc, j'aime bien faire un truc une fois et on travaille intensément. Et après, on passe à autre chose. Sauf mes accompagnements qui, eux, peuvent être longs, mais c'est un peu, tu vois, je n'ai pas à produire de contenu. En fait, ce qui est dur, c'est de produire du contenu pour un programme sur la durée quand j'ai déjà autant à créer par ailleurs. Donc, j'ai choisi que ça allait être surtout one shot. Et j'ai un troisième projet qui s'appelle Poussy Preneur. Ouais, tu n'as pas vu celui-là passer ? Non, 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 vas-y, raconte. En fait, il sera surtout anglophone. J'ai vraiment envie de m'étendre à l'international. Et Poussy Preneur, c'est poussi comme poussi. Je ne vais pas traduire, ça sonne moins bien professe. Et en fait, c'est l'idée de te connecter à ton énergie sexuelle pour créer l'abondance dans ta vie. Et là, j'ai commencé doucement. J'ai un tweet par jour, j'ai créé un groupe Facebook, j'ai créé une retraite virtuelle où j'ai quelques personnes qui vont venir. Et ça, c'est un projet sur lequel, pour une fois, j'ai envie de prendre mon temps parce que je sens qu'il y a quelque chose de là. Mais ce n'est pas très mûr, en fait, pour les gens et même pour moi. Il y a beaucoup à apprendre sur ce point-là. Donc, utiliser ton énergie sexuelle, ta créativité, ta joie, ton plaisir au global pour créer. Ce qui est ce que j'ai souvent fait parce que pour moi, tout part de la joie. Donc, je crée ce que j'ai envie. On parle encore plus loin, on parle de comment tu te sens dans ton corps pour créer des choses. Et ça, c'est un projet que je vais faire bilingue. Donc, anglais d'abord et français de suite. Et je vais prendre mon temps parce que j'ai beaucoup à étudier, tu vois. J'ai une bibliothèque énorme. Ça, c'est un truc. Et donc, le fait d'avoir JemeCasse.fr, ma marque personnelle qui rapporte des sous, me permet de prendre ça tranquille, tu vois, et de créer ce que je veux dire. Alors, si on veut découvrir tout ça, on peut aller sur JemeCasse.fr, liviacayro.com. .com. Et puis, si Preneur, il y a un site aussi ? Il y a un groupe, on peut le trouver sur Facebook. En fait, le mieux pour comprendre ce que je fais, c'est de me suivre sur Facebook parce que ça change beaucoup. OK. Alors, on tape Livia Cairo. Oui, tu tapes Livia Cairo sur Facebook. On mettra le lien en description. Voilà, tu me cherches. J'aimerais parler un peu du processus de vente. Donc, dans ton chapitre 7 ou 8, il y a même un moment où tu dis la vente, c'est de l'amour. Oui. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à aujourd'hui avoir une bonne relation avec l'argent, me dire que l'argent, ce n'est pas mal, que les gens riches, ce n'est pas des grands méchants forcément. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec la vente. Donc, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes avec ça. Comment ? Si je vends quelque chose, je prends de l'argent aux autres. Donc, c'est quoi ton point de vue là-dessus ? Comment toi, tu as parcouru ça et comment tu en es arrivé à dire aujourd'hui, quand je vends un produit, en fait, je donne de l'amour ? Oui. En fait, je crois que c'est une grosse croyance que si je te prends de l'argent, tu es en déficit et moi, je gagne. Parce qu'on a vu autour de nous des gens se faire arnaquer. On se dit, moi, je pourrais m'acheter des trucs et plus toi. Enfin, voilà. Et la vente, c'est de l'amour, c'est quoi ? C'est regarder la vente comme un processus où tout le monde gagne. Numéro un, c'est de l'amour envers moi. C'est-à-dire que si je propose un truc payant plutôt que gratuit, ça veut dire qu'on va me donner de l'argent qui va me permettre d'améliorer ma vie et probablement celle d'autres personnes, mon équipe, ma famille, tu vois. Donc, c'est de l'amour de moi. Je choisis de m'aimer en prenant l'argent. Quand je donne un service par rapport à ça, mon service, c'est de l'amour. Il a de la valeur. Et en fait, c'est là où on oublie. On oublie que le produit qu'on donne ou le service qu'on donne, il a une valeur. Il ne vaut pas rien. Il change la vie des gens. Et si tu ne crois pas que ton produit change la vie des gens, c'est que soit ce n'est pas le bon produit, soit il faut que tu te poses et que tu vois ses avantages. Parce que si toi, tu ne le vois pas, les autres ne vont pas le voir. Donc, il y a beaucoup dans ce que je fais de conviction que ce que je fais aident les gens, en fait. Et donc, je leur donne de l'amour en leur donnant mon temps, mon énergie, ce que j'ai compris. Et je donne déjà beaucoup gratuitement. Donc, en plus, quand je donne un truc payant, il y a une part de moi qui donne encore plus, tu vois, et qui se présente. Et c'est plus précis encore parce que je parle à beaucoup de gens quand c'est gratuit, mais quand c'est payant, en général, je parle à un petit groupe. Donc, voilà. Moi, je te donne de l'amour en étant là pour toi, en te donnant de l'attention, en écoutant ce que tu as. Enfin, tu vois, ça, c'est de l'amour aussi. Mon service et mes produits, c'est de l'amour. Et en achetant chez toi, ton acheteur donne de l'amour à lui-même parce qu'il fait le choix de se faire ce cadeau-là. Et on oublie aussi cette partie-là. Tu vois, si je vais m'acheter, je ne sais pas, j'ai un rouge à lèvres là. Si je vais m'acheter un rouge à lèvres, je ne me dis pas, L'Oréal, prends mon argent. Je me dis, putain, je me fais trop plaisir parce que je me suis acheté un rouge à lèvres. Je me suis donné de l'amour à moi-même. Et le tout, c'est de commencer à estimer ce qu'on fait, tu vois, estimer qui on est et estimer nos produits. Et si on ne les estime pas, évidemment, vendre, c'est dur. Mais si tu crois profondément que ce que tu vends, c'est bien, bah ouais, et ça mérite un prix et ça mérite le prix juste. Et si quelqu'un n'est pas prêt à acheter à ton prix, ce n'est pas grave. Quelqu'un d'autre verra la valeur. Moi, j'aime vraiment ce truc aussi que dans mon marketing, je n'essaie pas de convaincre les gens. Tu vois, je dis aux gens ce qu'il y a. Alors, si c'est là, tu prends, si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Mais je n'essaie pas de convaincre parce que je me dis que si quelqu'un n'est pas capable de voir la valeur de ce que je propose, je ne peux pas lui démontrer. Et c'est très à l'encontre de beaucoup de choses qui sont, de beaucoup de marketing qui sont dans la conviction, dans le fait de casser des objections, ce genre de choses-là. Moi, je ne fais pas ça. C'est, tu as tout là. Si tu as des questions pour moi, tu sais que je suis là, donc je vais y répondre. Mais par contre, je ne vais pas te dire, prends-le parce que ça va t'aider. Sauf si tu me demandes, est-ce que ça va m'aider ? En fonction de la situation, ce sera oui, non. Mais je ne vais pas te convaincre de le prendre parce que moi, il y a un truc qui est que si tu n'es pas convaincu de la valeur de ce que j'ai et que ta conviction vient de l'extérieur et vient de moi, il y a un risque que tu sois déçue. Il y a un risque que tu me demandes tout le temps des preuves, en fait. Et j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu des clients. J'aurais tellement bien vendu qu'après, ils y croyaient. Ils attendaient tout le temps que je leur prouve que c'était bien. Mais si toi, tu n'y crois pas, moi, je ne peux pas te faire y croire. Et donc, ça, c'est une grosse partie du marketing aussi. C'est de l'amour et l'amour, ça ne se négocie pas. Tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu ne prends pas. Tu es un parfait exemple de la formule « no like and trust », c'est-à-dire que les gens te connaissent parce que tu produis beaucoup de contenu, il y a ton livre. Ils t'apprécient parce que du coup, comme tu es toi-même, forcément, il y a forcément des gens sur Terre qui t'apprécient comme quand tu es toi-même. Tu vois, sur le web, en fait, c'est juste une extension de qui tu es dans la vraie vie. Si dans la vraie vie, tu as quelques amis et que tu es toi-même sur le web, il n'y a pas de raison que tu n'es pas d'autres personnes qui t'apprécient. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et le trust, c'est qu'en étant régulier, en délivrant du contenu, payant ou non, les gens te font confiance. Et ce que tu dis, c'est que quelquefois, j'ai lu ça dans ton livre, tu ne rentres même pas dans le détail de qu'est-ce qu'ils achètent. En fait, ils achètent le fait d'être avec toi. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais pour arriver à ce point-là, je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Il y aura une objection qui est la créance. Quand certains m'ont déjà dit, toi, Lydia, tu es différent, tu as un talent, tu as une personnalité. Moi, je suis timide, je suis calme, je ne suis pas très expressive. Je ne peux pas faire ce que tu fais. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là ? Déjà, tout le monde a au moins un talent et c'est sûr, une personnalité. Pas la même que la mienne, ça, c'est vrai. Et c'est ça qui est difficile. Tu vois, quand on a ma position, quand on est hyper visible, c'est que je sais que c'est présent, il y a cette envie d'être comme moi. Et je le vois. Je vois que les gens oublient que mon message, ce n'est pas « Sois comme moi », c'est « Sois comme toi, tu es ». Et moi, je suis juste beaucoup d'énergie à te dire « Sois comme toi, tu es », c'est tout. Mais il y a… En fait, c'est ce que tu disais. Si tu as des amis en vrai, tu auras des amis sur Internet. Et donc, Lydia, c'est que tu n'as pas à être comme moi, dans le sens où j'ai beaucoup d'énergie, je parle beaucoup, je peux produire beaucoup. Les gens qui vont venir à moi, c'est des gens qui sont attirés par moi, qui me ressemblent. Mais il y a des gens qui te ressemblent, qui ont besoin de toi. Il y a plein de gens qui ne me supportent pas. Non, mais c'est vrai. Il y a pour vous, c'est « Too much », tu vois. C'est genre « What ? » Pourquoi ? Parce que moi, il y a des gens pour moi sur Internet, pour qui c'est « Too much », ou c'est « Too much », ou c'est trop mou. Et je me dis « Elle m'ennuie ». Mais par contre, ces gens-là ont des gens qui les suivent, des gens qui ont des énergies similaires. Et en fait, pour moi, tu attires des énergies similaires à ce que toi, tu aimais. Et donc, moi, j'aimais une certaine énergie, donc je vais attirer des gens qui vibrent sur cette énergie. Et toi, tu as une énergie qui va attirer des gens qui vibrent sur cette énergie. Maintenant, il y a une autre chose. Disons que tu es quand même plutôt calme et plutôt timide. Peut-être que tu ne vas pas faire des likes, peut-être que tu vas écrire, peut-être que tu vas faire un podcast, tu vas trouver la vibe qui te convient bien. Le truc, c'est que dans cette énergie-là, la tienne, il va falloir que tu sois hyper honnête avec qui tu es. Parce que ce que je vois aussi, c'est que tu peux être, quand tu es timide et un peu, tu vois, pas forcément hyper expressif, tu peux t'empêcher d'être toi et d'être cette personne. Et c'est même en étant quelqu'un de calme, si tu es calme, sois calme. Essaie pas d'être… Parce que c'est ça, le plus bizarre, c'est la dissonance, tu vois. Le plus bizarre, c'est quand quelqu'un dit quelque chose qui ne colle pas avec sa personnalité. C'est quand quelqu'un… J'ai déjà vu ça sur Internet, des gens qui essaient d'être « Ah, super fun et tout ! » Et tu vois qu'ils ne sont pas comme ça, en vrai. C'est un peu pourquoi tu fais semblant. Et donc, la deuxième étape, c'est dans ta personnalité, va à fond dans ta personnalité, tu vois. Si tu es hyper spirituel, chelou, perché, que tu fais des prières à la lune et tout, vas-y à fond. Si toi, ton truc, c'est d'être une nana genre hyper bien, une mise avec plein de maquillage et que ton maquillage, c'est genre un peu extra et tout, vas-y à fond. En fait, c'est vraiment, tu ne te retiens pas. Si au contraire, tu es quelqu'un de hyper timide, mais même pas timide parce que la timidité, ça change, mais tu es plutôt quelqu'un de discret et tu fais des choses mignonnes et tu fais des trucs. Tu aimes bien faire les petits trucs tout mignons, comme j'ai des amis qui aiment faire des petits dessins tout choux et tout. Moi, je suis là, ça ne sert à rien, mais bon. Et eux, ils aiment faire ça, des trucs tout beaux et tout mignons et tout choux et faire des petits cadeaux avec des nœuds, tu vois. Et il y en a… Tu vois, parce que le truc, c'est que tu vas attirer des gens comme ça parce que moi, il y a plein de choses que je ne suis pas. C'est moi, mais par exemple, je suis nulle à faire des trucs manuels, tu vois. Donc, vas-y à fond, ce serait ça mon conseil. Super, Olivia. Écoute, on a essayé de passer en revue pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais dire en plus aux femmes entrepreneurs particulièrement ? Donc là, quelqu'un qui veut se lancer à son compte, quelque chose qu'on n'a pas déjà partagé, quel message tu aimerais lui dire ? Ok, j'ai un message. En fait, le message que j'ai pour les femmes entrepreneurs, c'est que le monde a souvent… Pas souvent. Le monde a été conçu par les hommes pour les hommes. Donc, beaucoup des repères que vous avez, ils sont très masculins. C'est un fait. C'est vrai pour nous tous. Même pour les hommes, beaucoup des repères qui sont là, ils sont très masculins. Ça veut dire qu'il y a toute la place pour créer quelque chose de différent, en fait. Et aller taper dans des énergies qui sont différentes. Par exemple, plutôt que taper dans le marketing hyper agressif, taper dans le… Pourquoi pas dans de la chaleur ou de la créativité ou de la communauté ou tu vois, de la rigolade et des blagues, tu vois. Ou bien, il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de « Ah, moi, je suis mieux qu'un tel. » Pourquoi ne pas créer ta petite bulle à toi où toi, il n'y a personne comme toi et tu fais ta vie ? Et le problème qui est présent dans un monde qui a été conçu d'une façon assez, disons, enfin, c'est un peu une dimension, quoi. En business, on le voit, c'est on fait comme ça et pas autrement. C'est que tes repères, ils vont venir de là parce que tu n'auras pas forcément d'exemple de gens qui ont fait différemment. Et essaie de te dire que cette façon de faire, qui est, même si elle est adoptée par la majorité, elle n'a pas à être ta façon de faire. Qu'il y a une façon de faire qui est naturelle chez toi, qui va peut-être être incomprise des autres et qui va marcher. Moi, il y a plein de fois, on m'a dit que la façon dont je fais, ça ne peut pas apporter d'argent. Tu vois ? Il y a plein de fois, on m'a dit, non, mais les gens ne comprennent pas ce que tu fais, il te faut un angle et un truc précis. Et même moi, je me le dis, même moi, je suis jalouse des gens qui ont genre un truc qui les intéresse. Et genre, c'est la même chose depuis dix ans. Moi, ça change toutes les trois semaines. Non, mais c'est vrai. Tu te dis, il faut que j'ai un sujet. Quand tu es, par exemple, multipotentiel, c'est hyper dur de choisir, etc. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas devant toi qui est fait que ça veut dire que tu ne peux pas y arriver. Et la meilleure technique, c'est de te lancer et faire comme tu le sens et mettre un prix sur certaines choses. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je fais. C'est que je fais ce que j'ai envie. Et puis, il y a des trucs, je me dis, ah tiens, j'aurais bien vendu ça. Et puis, je le vois. Voilà. Génial. Écoutez, si vous voulez un plan d'action un peu plus précis et détaillé que ce message de deux minutes qui est déjà fort de motivation, j'imagine qu'ils peuvent aller sur jemecasse.fr. Il y a un programme d'accompagnement qui peuvent les aider. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sans non plus nous dire tout le détail du programme vu que ce n'est pas comme ça que vous montrez ? En fait, pour les personnes qui sont au stade où elles se lancent, où elles ont envie de se lancer, elles sont encore salariées ou elles veulent partir ou elles sont déjà parties et elles démarrent ou elles ont un business aujourd'hui qui ne leur convient pas, qui ne leur ressemble pas. On a ce programme qui s'appelle Des idées à tout casser. Il y a presque 300 personnes qui l'ont fait et c'est un programme pour t'aider à trouver une idée qui te ressemble. Donc, une idée qui est en phase avec tes valeurs, tes talents, qui tu es, tes super pouvoirs. C'est un programme qui est très… Il te donne la confiance, tu vois, et qui rapporte parce qu'économiquement, c'est est-ce qu'il apporte de la valeur aux gens ? Est-ce qu'il va les aider ? Et qui te permet de lancer un truc très rapidement. Et en fait, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui ont fait ce programme-là et qui du coup, maintenant, sont sur le web et font leur truc, tu vois. Donc, c'est parfait si tu veux démarrer ou si tu veux te changer. C'est sûr, je me casse.fr, il y a un cours gratuit sur lequel vous pouvez vous inscrire et la semaine prochaine, on lance le programme à moitié prix. Donc, ça veut dire que quand cette vidéo est publiée, vous avez encore quelques jours pour l'acheter à moitié prix. Après, il augmente en janvier. Donc, ça, c'est si vous êtes en train de démarrer ou que vous voulez changer. Après, si vous êtes plus avancé, si vous voulez, vous avez déjà un business ou que vous voulez le faire différemment, là, ce serait plutôt venir vers moi pour un accompagnement plus précis. Et dans tous les cas, suivez les deux parce que sur les deux, il y a de l'excellent contenu puisque c'est moi qui l'ai écrite. Dans tous les cas, il y a du contenu. On a trois groupes Facebook que vous pouvez rejoindre. Il y a ton business à tout casser. Donc, ça, c'est pour les personnes qui démarrent et qui veulent lancer leur business. Poussypreneur France. Donc, vous cherchez Poussypreneur et là, c'est pour les personnes qui sont des... C'est pour les femmes qui veulent créer un business en partant de leur plaisir. Et j'ai un groupe qui est dédié à la sexualité qui s'appelle Confession où là, c'est plus pour partager des choses qui sont dures pour pouvoir partager avec vos amis en public et d'avoir une audience bienveillante. Donc, ces trois groupes-là, c'est là où se passent les choses. Donc, vous venez. Je ne suis pas facile à suivre, mais le mieux, c'est de me suivre sur Facebook et Instagram. J'ai des stories Instagram. Et là, vous êtes au courant à la minute près de tout ce qui se passe pas. Ça va ? Si vous avez une question, vous demandez à Livia. Écoute, merci beaucoup, Livia. En plus de ça, on a le privilège exclu mondial de t'avoir au sommet virtuel Solopreneur. Donc, tu vas pouvoir partager un plan d'action encore plus détaillé. et voilà, jemecasse.fr, Livia Cairo sur Facebook, liviacairo.com, Instagram. Et le livre, vraiment, il est… Encore une fois, il ne coûte peut-être que 16 euros, mais la valeur est énorme. Donc, Être Soi Suffit chez Erol à vous procurer. J'organiserai un jeu concours aussi pour l'ouvrir. Donc, je vous tiendrai au courant. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. C'est vraiment chouette. J'ai beaucoup appris aussi avec ton livre et j'aurais aimé que tu aies écrit un livre comme ça il y a quelques années. Ça m'aurait aussi beaucoup aidé. Et bah écoute… C'est le livre que j'aurais aimé lire en partant, tu vois. J'aurais aimé que… C'est le livre que j'aurais aimé lire en partant. Ouais, on voit ça. C'est vraiment chouette. Je le recommande vraiment. Je ne recommande pas juste parce que c'est Livia et que c'est chez Erol. C'est vraiment un très bon livre donc à très bientôt Livia. Merci pour ton temps et une salutation à ta communauté aussi. Merci. Et merci à vous tous d'avoir écouté. C'est super. Ciao, ciao. À bientôt.